Nouvelle édition avec vous, Walid Selman, bonjour. Bonjour Hakim Baye, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi, l'Algérie sur la voie de la réalisation de son autosuffisance en matière de production de poudre de lait, après la signature aujourd'hui de son troisième grand projet stratégique avec le géant Qatari, Bledna. Le chef d'état-major de la MP, Saïd Shingrihan, visite de travail et d'inspection en troisième région militaire. L'armée, à l'un des développements régionaux et internationaux, elle est prête à défendre le pays en toutes circonstances. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, reçoit la présidente du comité international de la Croix-Rouge. La situation tragique dans la bande de Reza, la cause palestinienne demeure en tête des priorités de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les frappes qui se poursuivent à Reza, principalement sur Nusairat Erafah, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la bande de Reza est irremplaçable et indispensable aux Palestiniens, estime un rapport remis au chef des Nations Unies. Et puis au Maroc, le front social toujours en ébullition, grève générale ce mercredi. Du sport, football, le Moudia d'Algérie en finale de la Coupe d'Algérie a pris sa victoire hier soir sur le CS Constantine. L'autre finale sera connue ce soir à l'issue de la confrontation Usma Chabab de Belouzdad. Et coopération Algéro-Qatari pour commencer. Avec ce projet qui renforce notre sécurité alimentaire, l'Algérie produira de la poudre de lait. Le projet stratégique Bledna franchira aujourd'hui une étape importante dans sa concrétisation avec la signature d'un accord cadre entre les deux parties. Le projet du géant Qatari porte sur la création d'une ferme géante dans la région d'Adra pour produire quelques 200 000 tonnes de lait en poudre par an. L'implantation de cette ferme se fera dans le sud du pays. La société agroalimentaire Qatari dénommée Beladna compte produire 200 000 tonnes par an de poudre de lait en Algérie. La société Beladna est une multinationale bien connue puisqu'elle est cotée en bourse et elle est déjà implantée dans plusieurs régions du monde, en Afrique notamment, aux Etats-Unis. Elle possède plusieurs milliers de vaches laitières et des milliers également d'hectares de production d'aliments de bétail. La luzerne le malise dans plusieurs états. La luzerne étant l'aliment principal des génisses vaches laitières. La gigantesque société Beladna est connue par ses méthodes industrialisées de gestion des fermes laitières avec des moyens technologiques modernes. La future ferme programmée en Algérie s'étendrait sur 100 000 hectares. Il semblerait que la quantité visée de lait à produire dans notre pays s'élèverait à 336 millions de litres de lait ou alors 200 000 tonnes de lait en poudre par an, soit l'équivalent des besoins annuels de notre pays, la poudre de lait qui est importée en ces quantités à peu près. La réussite de ce projet nécessitera la disponibilité de l'eau, de l'alimentation, l'importation de vaches laitières, l'exploitation agricole pour produire les aliments, la nourriture des bétails et des équipements sophistiqués. Un méga projet dont l'objectif est d'assurer à l'Algérie sa sécurité alimentaire. Le projet qui réduira une lourde facture d'importation à l'Algérie étant le premier consommateur de produits laitiers au Maghreb. Économie toujours, énergie cette fois-ci avec le rapport du FMI, la part des exportations des hydrocarbures à des pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord vers l'Union Européenne s'en passait à 5,8% au quatrième trimestre de l'année 2023. Elles étaient à 2,3% au premier trimestre de la même année. L'Algérie et l'Arabie Saoudite sont en tête de classement selon un rapport du Front Monétaire International. Les explications avec Wala Bourbala. Il s'agit d'une réorientation de l'Union Européenne vers les pays de la région Ménat, notamment l'Algérie. Le but est de répandre à leurs besoins en pétrole et en gaz couverts auparavant par la Russie. Berdad Mendouch, expert en énergie. En matière de gaz naturel liquéfié, l'Algérie a repris sa première place vis-à-vis de l'Espagne qui est le deuxième client de l'Algérie. La même chose en matière d'exportation de gaz par gazoduc, l'Algérie a été classée parmi les premiers pays dans le monde arabe. Le rapport du FMI dresse également des perspectives de croissance de 3,3% en 2024 pour les pays exportateurs de pétrole non membres du Conseil de coopération du Golfe dans l'Algérie. Il est prévu une production de 140 milliards de mètres cubes de gaz sur l'année 2024. Il est également prévu une augmentation de 500 à 600 000 barils jour pour le pétrole. Et ceci est dû à la mise en service de beaucoup de champs, dont celui de Timmy Moon qui a été mis en production en 2018. Cette année, il est prévu que la mise en œuvre des technologies du boosting par la Sonatrac sur les champs de Hassermel et Hassim Esoud permettra d'augmenter la croissance en matière de production des hydrocarbures. Et à propos du secteur de l'énergie, le ministre de l'énergie Edemine Mohamed Al-Gaba a révélé hier depuis Biscra que quatre instituts de formation spécialisée dans le domaine minier seront créés à travers le pays. Le ministre a également déclaré que son département ministériel, son Poirat, a exploité le sel issu du processus de dessalement de l'eau de mer. Nous avons entamé une préparation globale qui a touché les différentes composantes de l'ANP. Le propos est celui du chef d'état-major de l'ANP. Une préparation globale en vue d'une adaptation continue à l'évolution de la situation dans notre environnement régional et international, de faire face efficacement aux nouvelles menaces. Le général d'armée Saïd Chengriha était en visite de travail dans la troisième région militaire. Je vous propose de l'écouter. La disponibilité que nous oeuvrons à concrétiser sur le terrain au niveau de cette importante région avec tout ce qu'elle comprend comme dispositif opérationnel et unité de combat nécessite l'observation des exigences de la préparation au combat dans toutes ses formes, branches et spécialités. C'était le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha. Rappelons également que le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a rencontré la présidente du comité international de la Croix-Rouge, Mirana Spoljarik. Ahmed Attaf a affirmé que la situation tragique dans la bande de Raza et la cause palestinienne demeurent en tête des priorités de l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies, où elle continuera d'oeuvrer pour un cessez-le-feu permanent. Je crois avec force que la coopération avec le CICR est très forte en particulier dans la promotion de l'aide et du droit humanitaire international. Le CICR porte la voix de l'Algérie auprès du Conseil de sécurité et apporte ainsi également son aide aux Palestiniens. Le dossier palestinien demeure d'ailleurs notre priorité auprès du Conseil de sécurité. Nous allons continuer à demander un cessez-le-feu immédiat et permanent pour permettre l'accès des aides humanitaires et fournir une protection pour les civils également. Un propos de la bande de Raza, ce rapport final de l'ONU sur l'UNERWA qui vient balayer les accusations de l'entité sioniste sur son personnel en activité, le groupe d'examens indépendants dirigé par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, affirmait que l'UNERWA reste une planche de salut humanitaire et qu'elle est irremplaçable sur le terrain. L'entreprise génocidaire sioniste se poursuit. Aucun signe de répit ce mercredi avec des frappes sur Nusayrat et Rafah pendant que le Sénat américain donnait son feu vert à des milliards de dollars d'aide militaire à l'entité sioniste. Par ailleurs, la colère est restée vive hier chez de nombreux étudiants américains après que des appels de dirigeants d'université à la police sont menés à des arrestations massives de manifestants pro-palestiniens. Un pays qui a opté pour la normalisation, le Maroc ou le Front Social, toujours en ébullition. Avec cette grève générale prévue pour ce mercredi à l'appel de huit syndicats, l'Iasterini. Plus de trois mois après avoir été écartés suite à leur rejet de l'accord trouvé entre le gouvernement et les syndicats du secteur autour du statut de l'enseignant. La coordination du secteur de l'éducation a affirmé que les syndicats signataires ne représentaient pas les enseignants. Une situation qui perturbe la scolarité d'environ 7 millions d'élèves et le gouvernement marocain ne fait rien pour changer les choses. Les enseignants ont protesté devant le ministère de l'éducation et devant le Parlement avant que les forces de l'ordre ne répriment leur marche. Au Maroc, le malaise social s'amplifie, d'autres secteurs sont concernés comme celui de la santé, des grèves et manifestations sont prévues dans tous les établissements hospitaliers pour faire valoir des revendications légitimes et équitables des différentes catégories de la société marocaine marginalisées par le Marzani. Vous êtes encore plus nombreux au quotidien sur les routes. La vigilance est plus que jamais de mise. La grande faucheuse a sévié encore une fois. 8 personnes sont mortes et 15 autres blessés dans le renversement d'un véhicule utilitaire du côté du village d'Al-Qaadon-la-Boulaya de Tamr. Voilà, cette suite à ce drame, une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances de cet accident. Effondrement d'un plafond d'une classe d'une école primaire de la commune de Boutlelis à Oran. Le ministre de l'éducation nationale a fait le déplacement à l'Al-Bahir. Abdel Hakim Abdel Abdel a annoncé hier soir depuis Oran qu'une commission de son département ministériel a été dépêchée pour s'enquérir des circonstances de l'effondrement ayant causé des blessures à six élèves. Quatre d'entre eux ont déjà quitté l'hôpital. Une élève a été opérée avec succès. Un élève souffre d'une fracture. Du sport également dans cette édition avec le Moudia d'Alger en finale de la Coupe d'Algérie après sa victoire hier soir sur le CS Constantine. L'autre finaliste sera connu ce soir à l'issue de la confrontation Usma Chabab de Belouzdad de la Culture. Pour clore les pages de cette édition avec la levée de rideaux ce soir sur le festival du film Méditerranéen à Annabar. Salim Brahimi est notre envoyé spécial sur place. Nouvelle équipe organisatrice, nouveau regard et ambition pour ce rendez-vous qui veut faire de la relance de l'industrie cinématographique sans cheval de bataille avec plusieurs projections prévues, rencontres thématiques, ateliers et des stars du grand écran. Dans quelques noms nous sont dévoilés par Mohamed Nallal, commissaire du festival. Plus de 3000 œuvres cinématographiques ont été présentées à la commission de sélection de la compétition du festival, engouement affiché des cinéastes à venir en Algérie pour présenter leurs œuvres comme l'indique Hassan Kishesh, directeur artistique du festival. On a reçu vraiment des milliers de films. Au final, c'est ramener des films nouveaux, de qualité, une avant-première mondiale, au moins chez nous, récents, de bons niveaux artistiques et cinématographiques. En plus des projections en compétition et en hors-compétition, des rencontres autour du cinéma sont prévues, dont une dédiée aux femmes cinéastes et celle dédiée au cinéma palestinien, comme nous l'annonce Zinedine Sadi, membre organisateur du festival. C'est des films dédiés aux réalisatrices qui ont beaucoup contribué à la réalisation dans l'année 2023, ainsi que la section spéciale Didier à la Palestine, Viva Palestina, avec sept courts-métrages qui seront projetés. Ce soir, le coup d'envoi du festival aura lieu au cœur de la ville, au théâtre régional Zinedine Medjoubi d'Anaba, avec tapis rouge et réception des artistes invités. Le film d'ouverture est le long-métrage de fiction, vers un avenir radio du réalisateur italien Nani Moretti, heure de projection 21h30. D'Anaba, Salim Rahimi, Al-Jéchain 3. Et c'est la fin de cette édition, réalisée par Aïssab Drahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Sous-titrage ST' 501